Donc, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du livre « Sur le seuil » de Patrick Sénégal. Donc, en fait, c'est un livre d'autour de 430 pages, à peu près. Donc, l'histoire va tourner autour de Paul, un psychiatre habitant à Montréal dans la cinquantaine d'années, qui va décider de travailler dans l'aile psychiatrique d'un hôpital à Montréal à la suite de se faire attaquer par un de ses patients dans l'Institut Lilo, un institut qui contient vraiment plusieurs tueurs en série. Puis, ce patient-là va l'attaquer, le mettre par terre et va se crever les yeux devant lui, disant « voir le mal ». Donc, ça va vraiment traumatiser Paul, puis il va décider de travailler, d'aller dans un environnement plus relax à l'hôpital où il va avoir juste des cas de maniaco-dépressif, boulimie, anorexie. Dans la vie de Paul, il n'a plus vraiment d'espoir dans sa profession. Il ne croit pas qu'il ne peut guérir aucun de ses patients. Il continue juste à travailler jusqu'à sa pension, en gros. Ça ne va pas vraiment bien dans sa vie. Avec sa femme, il ne se parle presque plus. Il n'a plus de bonnes relations. La seule bonne relation qu'il continue à garder, c'est avec Jeanne, une collègue de travail, qui a une relation « père-fille » un peu. Donc, c'est ça. Vraiment, l'élément déclencheur, ça va être l'arrivée de Thomas Roy, un écrivain célèbre connu à partout à travers le monde dans l'histoire, qui écrit des livres d'horreur. Jeanne, ça va vraiment être une fan de Roy. Donc, elle va décider de prendre le cas. Mais à cause qu'il est tellement une fan, elle ne va pas être assez professionnelle. Donc, ça va être Paul qui va prendre le cas par la suite. Mais là, peu à peu, ils vont découvrir qu'il y a vraiment plusieurs effets paranormaux autour du cas de Roy. Premièrement, il va écrire tous ses livres d'horreur à partir d'histoires qui sont vraiment arrivées, donc des massacres qui vont être arrivés. Mais là, en même temps, après, à la fin de la suite, ils vont découvrir que Roy va vraiment être présent à la plupart de ces massacres-là. Ils vont pouvoir en prouver cinq. Et là, c'est ça. Donc là, ils vont découvrir qu'il était présent à plusieurs de ces massacres-là, à plusieurs des massacres. Puis ils vont aller voir un policier qui va avoir tué onze enfants. Donc c'est un père de famille qui tout allait super bien. Puis il va tuer onze enfants. Donc ils vont aller le voir pour continuer l'enquête. Puis le policier va dire qu'il n'y avait aucun intention de tuer que ce soit cette journée-là. Mais à la suite d'avoir vu son regard, il va avoir l'impression d'avoir une envie soudaine de vraiment tuer plein d'enfants comme ça pour aucune raison de valable. Puis ça va vraiment être ça qui va déjà accentuer le doute que Paul, Jeanne et un journaliste à Potin, en fait c'est eux ensemble, ils vont faire une enquête autour du code de Roy. Donc là, ça va leur faire mettre plein de soupçons. Puis ils vont découvrir vraiment plusieurs choses comme ça. Par exemple, que Thomas Roy va vraiment participer à beaucoup... ne va pas participer, va être présent à beaucoup de crimes. Puis ils vont suspecter qu'il va être présent à tous les crimes. Donc s'il y a vraiment plusieurs effets paranormaux, plusieurs choses paranormales, donc que son regard va donner l'envie à des personnes de commettre des crimes. Ils vont découvrir, par exemple, que l'histoire du policier qui a tué onze enfants, ben c'est ça. Ils vont... Roy va avoir écrit cette scène-là dans un petit livre avant à être... avant que ça se soit vraiment passé. Donc personnellement, j'aime vraiment aimer ce livre-là. J'ai bien aimé le fait que ce soit dans... C'est pas... c'est pas fantastique, quoi que ce soit. C'est vraiment comme un peu horreur paranormale. Puis ça se passe... ça se passe à Montréal, là. Fait qu'il y a des horreurs que tu peux reconnaître dans le livre. J'aime vraiment voir toute la... Comment les personnages vont évoluer, là. Donc on va voir Paul qui va donner de plus en plus... Il va se suspecter des choses de plus en plus. Dans l'hôpital, tandis qu'avant, tout se passait super bien, là, les patients vont commencer à avoir des batailles depuis qu'il y a Roy, là. Donc, je sais, il y a vraiment plusieurs choses qui vont se passer pour vraiment lire le livre, pour voir qu'est-ce qui va se passer à la fin. Parce qu'ils vont se rendre compte qu'il y a des événements... Il y a un événement vraiment intense qui va se passer à la fête de Roy. Puis, je peux pas vous dire c'est quoi. Mais c'est... ça va vraiment être intense, là. Donc, voilà. Je pense que j'ai fini, là. Merci.